Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Et partout dans le gouvernement américain, à la CIA, etc. Tout le monde reconnaissait qu'un élargissement de l'OTAN menacerait n'importe quel gouvernement russe La rumeur sur la présence des soldats nord-coréens aux côtés de l'armée russe sur le front Alors bien évidemment on est dans quelque chose qui... Là c'est de la fantaisie, c'est complètement dingue Alors c'est pas si dingue que ça dans le sens qu'on sait que c'est probablement une idée Qui a été lancée par la RUN Corporation, ce think tank américain qui est très proche du Pentagone Depuis plusieurs décennies Qui, bah pour dire, voilà, vous comprenez, si demain il faut resserrer les rangs Il faut qu'on comprenne qu'il y a un axe Un axe Moscou Pékin, Téhéran et Pyongyang Donc pour justifier ce narratif là qui est complètement fou Donc pour faire croire aux occidentaux un peu naïfs qu'il existerait quelque chose de cette nature Quoi de mieux que de dire que des nord-coréens vont servir aux côtés de l'armée russe On parle de 10 000 hommes, on parle même d'aviateurs avec leurs appareils Alors que, il faut être clair, si vous voulez, demain qu'il y ait une armée qui coopère avec une autre Déjà, on l'a vu du côté ukrainien avec la formation de leurs pilotes Vous avez intérêt à ce que tout le monde parle la même langue C'est pour ça que tous les gens qui font partie de l'OTAN Que ce soit des français, des allemands, des néerlandais, des espagnols, des portugais Sont tous, je vais pas dire bilingues, mais enfin connaissent tous un anglais de travail Pour pouvoir se coordonner ensemble avec la supervision américaine Si vous parlez pas la même langue, c'est pas possible Donc là, comment voulez-vous introduire des forces qui en plus Donc là, le nord-coréen, il n'y a aucune base commune avec le russe Il n'y a même pas une proximité linguistique Comment voulez-vous que ces gens-là puissent coopérer sous une direction commune de l'armée russe Pour opérer tranquillement et efficacement ? C'est tout à fait délirant S'il y a une armée qui est capable de faire ça aujourd'hui Pas en termes de force, mais en termes linguistiques Et de se coordonner facilement avec l'armée russe C'est l'armée biélorusse Et c'est tout, il n'y en a pas d'autre Et jusqu'à preuve du contraire La Biélorussie ne va pas demain matin, en tout cas, rentrer en guerre avec l'Ukraine Elle est restée dans une neutralité floue Puisqu'elle a quand même permis aux Russes de partir de son territoire Pour pénétrer en Ukraine en février 2022 Mais c'est tout Qu'il y ait éventuellement des travailleurs nord-coréens Puisque j'en parlais l'autre jour Il y a beaucoup de main-d'oeuvre qui vient des pays d'Asie Pour combler les problèmes que rencontre la Russie au niveau de son développement économique actuel Oui, comme il y a des travailleurs vietnamiens ou autres Mais qu'on ait des soldats et 10 000 hommes en plus Qui soient coordonnés avec l'armée russe pour attaquer sur le front en Ukraine C'est du grand n'importe quoi Voilà En la première première confirmation de la US Le Défense secretaire Lloyd Austin Said on Wednesday That there is evidence That North Korean troops are in Russia And it remains to be seen What they would be doing there As we continue to look at this There is evidence That there are DPRK troops You know In Russia So What exactly they're doing Left to be seen These are things that we need to sort out We'll have more for you on that later Hours earlier Ukraine's military intelligence chief Kirill Budanov Said that the first North Korean units Were expected to arrive to Russia's Kursk region On Wednesday the 23rd of October They could supposedly help Russia resist Ukraine's incursion Early in October Budanov said the total number Of around 11 000 North Korean troops in Russia Will be ready to fight in Ukraine By the 1st of November He said that in return Russia is helping North Korea evade sanctions And develop its nuclear capabilities Including providing technologies For smaller tactical nuclear weapons And submarine missile launch systems South Korea's spy chief stated That about 3 000 North Korean troops Have been sent to Russia And they're now receiving training On drones and other equipment Before being deployed To the battlefield in Ukraine Vladimir Zelensky said earlier That according to the military intelligence Some North Korean officers Are already in the occupied territories of Ukraine Alors Kupiansk Eh bien voilà C'est quasiment fait On a le groupement ukrainien Qui se trouvait Donc je vous ai remis L'Oskol en bleu La rivière qui coupe La zone de combat en deux Depuis Kupiansk Vous avez désormais Deux poches Les russes ont quasiment Atteint les rives de L'Oskol Ils sont à quelques centaines de mètres Maintenant c'est autour de Le village qui est ici On ne voit plus le nombre Vous voyez la pointe de la flèche La deuxième flèche En partant du haut russe Là les russes ne sont plus Qu'à une centaine de mètres À peine de L'Oskol Donc le point de franchissement Est sous leur feu direct Et non pas simplement indirect Et donc toutes les troupes Qui sont au nord Depuis donc C'est Sinkivka Jusqu'à L'Oskol Et bien N'ont plus qu'un seul point de passage À la hauteur de Kupiansk Pour pouvoir être ravitaillé Ou s'évacuer Voilà Donc là Si elle tente une évacuation Ou un repli Il n'y aura qu'une zone Potentiellement pour le faire Qui sera bien sûr Bombardée à satiété Elle l'est déjà Par l'armée russe Autant par l'artillerie Que par l'aviation Ça a mis beaucoup de temps Les russes Comme d'habitude Ce n'est pas le terrain Pour le terrain C'est l'attrition De l'effectif ukrainien Qui les intéresse en priorité Mais donc voilà Là le groupement ukrainien Est bien séparé en deux Parce que Les quelques mètres Les quelques centaines de mètres À peine Qui séparent les forces russes De l'Oscol C'est une zone de marais Impraticable Par les véhicules lourds Il y a peut-être Quelques fantassins Qui pourraient Passer encore De la zone nord À la zone sud Dans des conditions Très difficiles Puisque vous imaginez bien Que tout ça Au niveau des pluies Qui commencent à s'abattre Sur le secteur Les marais Sont bien humides Donc c'est un point Qui n'a pas d'intérêt Pour pouvoir transférer Des hommes D'une partie À une autre De ce saillant De la visite Du président Zelensky À Bruxelles Et de son plan Pour la victoire Il ne restera pas grand chose Ou plutôt si 35 milliards d'euros Oui 35 milliards d'euros Que la commission Veut nous imposer Comme un remède Pour maintenir en vie Un état Déjà gangréné Bien avant la guerre Par la corruption Et incapable De subvenir Aux besoins alimentaires De ses concitoyens Retraite Salaire des fonctionnaires Hôpitaux Tout vacille en Ukraine Et ce n'est pas la première fois Car ces 35 milliards Viennent s'ajouter À une montagne de dettes Contractées auprès De l'Union Européenne 18 milliards en 2022 33 milliards en 2023 Évidemment Chacun sait que rien Ne sera jamais remboursé D'autant que cette gabegie financière Ressemble de plus en plus Pour l'Europe À une aventure en solitaire Puisque Washington N'est plus vraiment certain De vouloir contribuer A cet effort financier Massif Et chacun sait que Si les Etats-Unis se retirent C'est que la dette N'est plus soutenable D'ailleurs la Cour des comptes Européenne Ne dit pas autre chose Dans son dernier rapport Sur l'exercice budgétaire 2023 En qualifiant Ces prêts successifs Je cite De risques non négligeables Pour les futurs budgets européens Mais vous voulez connaître L'étape suivante Ces prêts reposent en grande partie Sur le gel des actifs russes Lesquels si une paix est négociée Et que les sanctions sont levées Ne pourront plus servir de garantie Alors la bombe à retardement budgétaire Sera prête à exploser Soyez lucides Cet endettement Sans garantie Ni vision à long terme Mets en péril L'avenir économique De l'Europe Pour Shakespeare La mort est une dette Que chacun ne peut payer qu'une fois C'est exactement ce que vivent les Ukrainiens Il est temps que cette guerre s'arrête On voit que les russes Poursuivent leurs assauts De part et d'autre de la ville On avait parlé de la tête de pont Qui s'est installée au sud Là où il y a les deux flèches Mais on voit que les combats Depuis Kalinina Se poursuivent aussi au nord Les russes ont aussi agrandi Leur tête de pont dans cette zone Ils continuent également C'est la troisième flèche En partant du haut D'attaquer Chassoviar Frontalement Probablement pour y fixer Des défenseurs On a certains quartiers A l'est de la ville Qui sont tombés Entre les mains Certains pâtés de maison Qui sont tombés Entre les mains des russes Et là au sud Donc par rapport A l'axe d'effort Que les russes Semblent avoir pris On se dit Qu'ils vont tenter Non pas d'attaquer Directement Comme on en parlait Il y a quelques jours De Konstantinivka Qui est donc Encadré en bleu Ici en bas à gauche Mais qui vont tenter D'attaquer en direction De Mikolaivka Ici Pour prendre Chassoviar Dans un encerclement Par le sud-sud-est Là Les russes Maintenant qu'ils ont Des vraies têtes de pont Qui sont installées De part et d'autre De la ville On voit qu'ils veulent Profiter de cet avantage Pour mettre une pression Très forte Sur l'armée ukrainienne Peut-être au point De les encercler Dans Chassoviar Si elles refusent De se replier Ou peut-être Encore une fois Je le rappelle C'est pas ce qui semble Se dessiner Mais il pourrait y avoir Une attaque directe En direction de Konstantinivka Qui est un centre Névralgique A la fois Défensif En termes De lignes de défense Coucou Antoine Ou de En tout cas Bien sûr De logistique Pour l'ensemble Du secteur Ukraini C'est quoi ce mémorandum De Budapest Dont parle Zelensky Pour commencer Sur de bonnes bases En latin Mémorandum C'est la chose Qu'il faut se rappeler Ou au sens politique L'exposé sommaire D'un point de vue Mais pour comprendre Celui auquel Volodymyr Zelensky Fait référence Il faut d'abord Revenir Plus de 30 ans En arrière Nous sommes Le 31 décembre 1991 L'Union soviétique Vient de disparaître Définitivement Et 4 anciennes républiques Soviétiques Devenues indépendantes Possèdent alors Des armes nucléaires Sur leur sol La Russie Évidemment Mais aussi La Biélorussie Le Kazakhstan Et l'Ukraine Cette situation Inquiète au sein De la communauté internationale Notamment les Etats-Unis Où l'administration De George H.W. Bush Essaie de gérer Les conséquences De l'effondrement De l'URSS Et de minimiser Les risques De prolifération nucléaire Car à ce moment là L'Ukraine est justement La troisième puissance Nucléaire mondiale Après Moscou Et Washington Elle contrait alors Près de 2000 OJ V-176 missiles Ballistiques Intercontinentaux En 1994 Les Etats-Unis Le Royaume-Uni Et la Russie Signent ce fameux texte Le mémorandum A l'occasion du sommet De la CSCE Qui se tient à Budapest Un texte qui concerne D'abord l'Ukraine Avant de devenir Trois documents identiques Pour le Kazakhstan Et la Biélorussie Et en gros Les trois pays concernés Doivent renoncer A la totalité De leur arsenal nucléaire En échange D'une contrepartie Financière et logistique Par cet accord Les Etats-Unis Et la Grande-Bretagne Qui sont co-signataires De ce mémorandum S'engagent Et la Russie Bien sûr S'engage A respecter L'intégrité territoriale Les frontières Et globalement La sécurité De l'Ukraine L'Ukraine va donc négocier Elle va se servir De ses armements Comme levier Pour négocier Sa propre sécurité Elle va dire Ok pour restituer Ses armes En échange Vous nous garantissez Notre sécurité Le mémorandum de Budapest Est signé Et l'Ukraine cède 176 missiles intercontinentaux Et 1500 ogives nucléaires A la Russie Mais qu'importe Pour l'Ukraine Sa souveraineté Et ses frontières Sont enfin reconnues C'est pour ça Qu'aujourd'hui Volodymyr Zelensky Invoque le mémorandum Il estime que l'Ukraine A respecté ses engagements Que la Russie N'a vraiment pas tenu les siens Mais que les pays occidentaux N'ont plus En ne lui portant pas Une assistance directe Et pas juste En lui fournissant des armes Sauf que Toujours dans cet article 4 Du mémorandum Il est précisé Que cette assistance Ne vaudrait que Si l'agression Impliquait l'usage D'armes nucléaires Contre l'Ukraine Du coup La Russie N'ayant pas eu recours A l'usage Ni à la menace D'employer une bombe atomique Contre son voisin Une intervention D'assistance militaire N'est techniquement Pas induite Par le texte Si Poutine venait à utiliser L'arme nucléaire En Ukraine Il y aurait d'autres D'autres principes Qui seraient invoqués Pour éventuellement Que les occidentaux Réagissent C'est pas le mémorandum En soi Qui va l'empêcher De le faire Tout comme S'il utilise L'armement nucléaire C'est pas le mémorandum Qui va pousser Les occidentaux A réagir D'ailleurs L'application Des traités internationaux Et ici Du mémorandum De Budapest N'est garanti Que par la bonne volonté De ses signataires Et aucune organisation Internationale N'a autorité Pour arbitrer la rupture D'un tel texte Par l'une des parties concernées En bref Ce que Zelensky Demande aujourd'hui C'est une compensation A la dénucléarisation De son pays En 1994 Et pour lui Ca ne peut être Que l'entrée De l'Ukraine Dans l'OTAN Qui obligerait Les autres pays A intervenir militairement On a des combats Qui se poursuivent Au nord Les ministres de la défense Les ministres de la défense D'allemagne Et du royaume-uni Ont signé ce mercredi Un pacte visant A renforcer La sécurité européenne Dans un contexte De tensions croissantes Avec la Russie Ainsi Et qui se poursuivre Et qui se poursuivre Et qui se poursuivre Actuellement par l'armée En direction C'est Qui sont en cours Plus au nord On vient d'en parler L'effort principal Dans la zone Autour de Selidové-Pokrovsk Parce que là On est sur un nœud Gordien De la défense Ukraïnienne De toute la zone Le président français Emmanuel Macron A reçu Le premier ministre Hongrois Viktor Orban En visite au palais Présidentiel A Paris Ce mardi 22 octobre Les deux dirigeants Discuteront Des relations bilatérales Et des sujets Clés en vue Des prochains sommets De la communauté politique Européenne Et de l'UE Qui se tiendront A Budapest Début novembre Orban Qui a maintenu Des liens Avec Moscou Malgré les sanctions Imposées Par l'UE Contre la Russie A cause de la guerre En Ukraine Et en désaccord Avec l'organe exécutif De l'UE Sur sa position Ça me semblait Très important Parce que ce sujet Est essentiel Effectivement Les Etats-Unis Sont quand même Encore la puissance majeure Les élections Chez eux Ont une importance Phénoménale Et puis Puisque c'est le terme Du numéro C'est quand même Essentiel de voir A quel niveau Nous sommes dépendants Des Américains Et effectivement On peut parler De suzeraineté Parce que Finalement La tradition française De la troisième voie De l'autonomie De l'indépendance De la France Que nous avons héritée Du général de Gaulle Elle a complètement disparu Et aujourd'hui D'ailleurs Beaucoup de pays Trangélisent Pendant longtemps Il y avait une voix française Qui était différente des autres Et aujourd'hui Nous sommes rentrés dans le rang Nous sommes redevenus Des auxiliaires Des Américains Comme les Britanniques Comme les Italiens Comme les Allemands Et finalement Nous ne différencions plus d'eux Et donc nous devons Toute une série de choses Aux Etats-Unis Et malheureusement Nos politiques Nos hommes politiques Se plient souvent Devant les injonctions De Washington A notre Comment dire En notre défaveur Et à mon grand-dame Des évolutions Très importantes Émilie Il se confirme Que Trump est en train De monter très fortement Oui Pour la première fois Et c'est alors évidemment Un seul sondage Qui le dit pour le moment Mais ce n'est pas n'importe lequel Sondage donné par The Economist Où on apprend que Donald Trump Obtiendrait les voix De 276 grands électeurs Contre 262 pour Kamala Harris On est en direct de Washington Avec notre correspondante Justine Jankowski Alors c'est vrai Qu'il y a beaucoup de rebondissements Dans cette campagne Justine D'abord il y a eu cet effet Et Kamala Puis ce duel serré Avec les deux candidats Au coude à coude Et puis là Trump qui passe en tête On peut le dire Cette campagne Elle est complètement folle Justine Il y a une discipline Presque communiste Chez les démocrates Et vous avez vu Au moment où Biden Il s'est écroulé Il était totalement En panne Il y avait des politiciens Des politiques sérieuses Comme le président de la Californie Nous sommes Qui avait déclaré Au moment Au sommet de la crise On ne va pas quitter On ne va pas laisser tomber Biden C'est le président Le plus Qui a Le plus Le plus de transformation Sociale et politique De notre histoire Et c'était juste C'était à côté de Roosevelt Lincoln Washington Il a dit des bêtises Extraordinaires Parce que lui Il voulait se présenter Pour la présidence Pour Trump L'OTAN C'est un C'est un gâchis D'argent Mais il ne voit pas Il ne comprend pas La menace de l'OTAN Vu de la Russie Il n'a aucune A mon avis Il n'a pas de concept De relations internationales Il n'y a que des échanges D'argent Et Les accords Des deals La question de Boeing L'avionneur Boeing s'effonde en fait L'avionneur américain Enregistre une perte nette De 6,17 milliards de dollars Au troisième trimestre Boeing Qui cumule les incidents Ces derniers mois Une porte Qui se détache En plein vol Un atterrissage Sur le fuselage Forte turbulence Dans les airs Mais aussi dans l'espace Avec ses fuites d'hélium Dans le vaisseau spatial Starliner Boeing Cumule les dettes Et c'est la branche Aviation commerciale Qui est la plus affectée Aux Etats-Unis La correspondance D'Europe 1 David Waffried Oui Depuis les crashes De 2,737 MAX Boeing n'arrive pas A redresser la barre Sa dette atteint La somme astronomique De 58 milliards de dollars La qualité de ses appareils Et ses pratiques douteuses En matière de sécurité Ont plombé L'image de l'avionneur Mais également Ses capacités de production Seuls 33,737 MAX Sont sortis des usines En septembre Deux fois moins Qu'avant le Covid Boeing doit se ressaisir C'est en tout cas Ce que pense son PDG Kelly Hortberg Ma mission est claire Remettre ce grand navire Dans la bonne direction Et redonner à Boeing Sa place de leader Que nous connaissons Et que nous souhaitons Nous devons savoir Ce qu'il se passe Non seulement avec nos produits Mais aussi avec nos employés Les employés Justement La grève De quelques 33 000 ouvriers A coûté 3 milliards de dollars A l'avionneur Et Boeing Ne peut même pas compter Sur sa branche aérospatiale Pour redorer son blason Suite aux problèmes techniques De sa capsule spatiale Deux astronautes américains Sont toujours coincés dans l'espace De quoi faire perdre encore Quelques centaines de millions de dollars Aux constructeurs Le 22 octobre Lors de la réunion De la 3ème commission De la 79ème Assemblée générale Des Nations Unies Le Pakistan S'exprimant au nom de 80 pays A fait une déclaration commune Affirmant que les questions Liées au Xinjiang Et au Shizang Relevaient des affaires intérieures chinoises La déclaration S'oppose à l'utilisation Des droits de l'homme Comme prétexte Pour interférer Dans les affaires intérieures chinoises Et elle appelle Toutes les parties A adhérer aux objectifs Et aux principes De la charte des Nations Unies En respectant le droit De chaque nation A choisir De manière indépendante Sa voie de développement En fonction de ses propres conditions En outre Plus de 20 autres pays Ont exprimé leur soutien A la Chine Par des déclarations Individuelles et collectives S'opposant à la politisation Des droits de l'homme Et à la pratique Du deux poids deux mesures Plus de 100 pays Ont exprimé leur soutien A la position juste De la Chine à l'ONU Reflétant les sentiments forts De la communauté internationale Cela démontre clairement Que la manipulation politique Des questions relatives Aux droits de l'homme Par quelques pays occidentaux Tels que l'Australie Et les Etats-Unis Est impopulaire Et vouée à l'échec La promotion Et la protection Des droits de l'homme Sont une cause commune A toute l'humanité Qui requiert l'unité La coopération Et les efforts conjoints De la communauté internationale Réalisation des droits de l'homme Des droits de l'homme Des droits de l'homme Des droits de l'homme Je ne vais pas tout résumer Parce qu'il y a eu beaucoup de choses Un des points essentiels C'est l'idée d'avoir une monnaie Non pas une monnaie comme l'euro Au sein d'une fédération D'une confédération Mais d'avoir une monnaie d'usage D'échange Entre les différents membres des BRICS Donc ça veut dire que Chaque membre des BRICS Va conserver sa monnaie Le rouble La roupie pour l'Inde Etc Mais On va avoir une monnaie commune Et non pas une monnaie unique Mais une monnaie commune Pour échanger Entre tous ces états membres des BRICS Pour ne plus avoir bien sûr A S'attacher Je vais le dire comme ça S'attacher au dollar Et à tout ce que ça signifie Par rapport à la dépendance Vis-à-vis des Etats-Unis d'Amérique Et de la politique extérieure Voilà Ça voudra dire maintenant Bah écoutez Vous pourrez plus faire pression sur nous Parce qu'on aura fait des échanges Par exemple avec l'Iran Que vous avez classé comme Etat Comme Rock State Et que si vous faites des affaires Avec l'Iran Et bien il y a une cour en dollars Et bien il y a une cour américaine De justice Qui viendra flinguer votre entreprise Ou votre banque Tout ça Est visé par la création De cette monnaie commune Pour disparaître Du paysage politique Entre tous ces états là Qui représentent Presque A eux tout seuls Un tiers de l'humanité Une nouvelle photo de famille Avec les dirigeants Représentant les principales économies Émergentes du monde Lors du premier sommet Après que les BRICS Ont accueilli Cinq nouveaux membres Le président Xi Jinping A appelé toutes les parties A faire les bons choix Et à promouvoir la paix Dans le monde Plus le temps est orageux Plus il nous faut Nous tenir courageusement A l'avant-garde Avec la persévérance L'esprit pionnier Et la sagesse De nous adapter Afin d'ouvrir ensemble De nouvelles perspectives Au développement De qualité D'une coopération BRICS Plus vaste Le président Xi A présenté cinq suggestions Pour le développement Futur des BRICS Notamment la coopération En matière de sécurité D'innovation De développement durable De gouvernance mondiale Et d'échange entre les peuples Aujourd'hui Nous avons vu Xi Jinping C'est un grand homme La participation du dirigeant chinois Est très importante La Chine joue un rôle Très important Au sein des BRICS La Chine a joué un rôle actif Dans le recrutement De nouveaux états membres Et dans l'expansion des BRICS Aujourd'hui Avec le nouveau Grand BRICS Le président Xi Jinping Affirme que la Chine Restera déterminée A collaborer avec d'autres parties Afin de donner le coup d'envoi D'une nouvelle ère Pour le sud global Les pays membres des BRICS Représentent désormais 45% de la population Totale du monde Et leur PIB a augmenté Pour atteindre environ 35% du PIB mondial Le président Xi a déclaré Que l'élargissement des BRICS Était un événement marquant Dans l'évolution De la situation internationale La Chine appelle Toutes les parties A contribuer Au développement De haute qualité De la coopération des BRICS Et à faire avancer Une communauté d'avenir Partagée pour l'humanité Eh bien ces gens là Disent terminer Les gémons du dollar Terminer la domination américaine A travers les gémons du dollar Et donc on fera Ce qu'on veut Entre nous Et on a assez D'affaires potentielles A signer entre nous Entre la Russie En termes de matières premières Ou l'Afrique du Sud Ou le Venezuela Avec son pétrole Où des pays du Moyen-Orient Peuvent échanger Où l'Iran Bien évidemment Avec son pétrole Également Peuvent échanger Entre eux Ou le Brésil J'allais oublier bien sûr Le Brésil Bon ben voilà Ces gens là N'ont pas besoin De Ne veulent plus avoir besoin D'en référer à Washington Avant de faire des affaires ensemble Et donc veulent pouvoir continuer Alors ça veut pas dire Qu'ils feront pas des affaires En dollars Si c'est nécessaire Dans certains secteurs De l'économie Mais ça veut dire Que dans d'autres Ils refuseront Que les Américains A travers leur monnaie Leur dicte Leur politique étrangère Voire leur politique intérieure Ce qui En termes De D'indépendance Et d'équilibre Du monde Est bien évidemment Quelque chose Que nous devons accueillir Favorablement Plus le monde Sera multipolaire Mieux Il se portera Parce qu'il sera Équilibré Et le président Xi exhorte La Chine et l'Inde A maintenir une bonne vision Stratégique l'une de l'autre Et à travailler ensemble Pour trouver la voie juste Et lumineuse Permettant aux grands pays Voisins De vivre en harmonie Et de se développer Côte à côte Le président chinois A rencontré le premier ministre Indien Narendra Modi Sur marge du sommet des BRICS A Kazan Xi Jinping a déclaré Que les deux parties Devraient renforcer La communication Et la coopération Et gérer les différents Et les désaccords De façon appropriée Il a déclaré Que la Chine et l'Inde Devait assumer Leur responsabilité internationale Et donner l'exemple Aux pays en développement De se renforcer En s'unissant Il a également appelé Les deux pays A contribuer A un monde multipolaire Et à la démocratisation Des relations internationales Monsieur Modi A déclaré Que la coopération bilatérale Serait bénéfique Pour la reprise économique mondiale Et faciliterait La multipolarité mondiale L'Inde L'Inde soutiendra La présidence chinoise De l'organisation De coopération De Shanghai Et renforcera La communication Et la coopération Avec les Chines Au sein des cadres Multilatéraux Tels que les BRICS Les deux parties Ont également convenu De maintenir la paix Et la tranquillité Dans les zones frontalières Et de trouver Un arrangement juste Et raisonnable Alors l'autre grand point fort Sur le plan diplomatique C'est qu'on a vu Des discussions importantes Entre le gouvernement chinois Et le gouvernement indien Pour tenter de régler Les problèmes frontaliers Qui tiraillent les deux pays Depuis plusieurs années Donc ça aussi C'est une grande réussite Pour Vladimir Poutine C'est d'avoir réussi A les mettre autour d'une table Pour discuter D'un règlement Des problèmes frontaliers Notamment dans la région Du LADAC Donc là encore Ça grandit Alors tout le monde a dit Oui Cazan c'est la vitrine C'est le show Poutine Oui bien sûr Il accueille Je vous le dis Quasiment un tiers Les représentants D'un tiers De la population mondiale Donc automatiquement C'est à son bénéfice Et là en plus Il a la capacité De mettre Côte à côte Ou face à face De deux états Gigantesques La Chine et l'Inde Pour qu'ils tentent De régler ce différent Parce qu'il n'y a Aucune raison Que ce différent S'éternise Les deux états Peuvent trouver Un règlement pacifique Aux questions frontalières De telle sorte A ce qu'il n'y ait plus De tension Entre ces deux membres Des BRICS Ces deux membres clés Et à l'intérieur Des BRICS Jeudi S'est tenue La séance de clôture Du sommet Du bloc des économies En développement BRICS Le sommet De trois jours Qui s'est déroulé Dans la ville De Kazan A porté Sur l'approfondissement De la coopération Financière Ainsi que Sur le règlement Des conflits régionaux Dans son intervention Le président russe Vladimir Poutine A appelé A de profondes réformes Du système De l'ONU Nous considérons Qu'il est important Pour le bon fonctionnement De l'ONU D'adapter sa structure Aux réalités Du 21ème siècle D'élargir La représentation Des pays d'Asie D'Afrique Et d'Amérique latine Y compris Ceux dont les dirigeants Sont présents Dans cette salle Au conseil de sécurité Et dans d'autres organes clés La réforme Des institutions De développement De l'ONU Et des structures Financières mondiales Est également attendue Depuis longtemps Les BRICS Qui contenaient Initialement Le Brésil La Russie L'Inde La Chine Et l'Afrique du Sud Se sont élargies Pour inclure L'Iran L'Egypte L'Ethiopie Les Émirats Arabes Unis Et l'Arabie Saoudite Dernièrement La Turquie L'Azerbaïdjan Et la Malaisie Ont officiellement Déposé une demande D'adhésion A l'Alliance Une explosion Et des coups de feu Au moins 5 personnes Ont été tuées Et plus d'une vingtaine Blessées ce mercredi Dans un attentat Visant le siège Des industries De Défense Turque A 40 kilomètres Environ d'Ankara Le président Recep Tayyip Erdogan A dénoncé Une attaque haineuse Et précisé Que les principaux suspects Avaient été neutralisés Cet acte N'a pour l'heure Pas été revendiqué Et le ministère De la justice turque A annoncé L'ouverture d'une enquête Selon plusieurs médias locaux Trois assaillants Dont une femme Sont entrés A l'intérieur du complexe A bord d'un taxi L'un d'entre eux Se serait ensuite Fait exploser Un important salon Des industries De défense Et aérospatiale Se tient cette semaine A Istanbul Qui a notamment Vu la visite Du ministre ukrainien Des affaires étrangères Le secteur de la défense Dont les célèbres drones Bayraktar A représenté Près de 80% Des revenus A l'exportation Du pays Et 10,2 milliards De dollars Pour l'année 2023 Le dernier attentat Enregistré en Turquie En janvier Dans une église A Istanbul Avait fait un mort Revendiqué par Daesh Auparavant Le parti des travailleurs Du Kurdistan En lutte armée Contre le gouvernement Avait perpétré Une attaque à Ankara Devant un commissariat De police en 2023 Qui avait fait deux morts Et blessé deux policiers Alors en marge de tout ça On a vu Par rapport à la Turquie Erdogan venir dire Voilà Nous Turcs On a beau être membre De l'OTAN On a beau faire des affaires Avec l'Ukraine En lui fournissant des drones Dans sa guerre Contre la Russie Et bien nous On veut rentrer dans les briques Et donc on a vu Poutine Malgré tout ça Accueillir Erdogan Sans problème Au sommet Faire des déclarations communes Sur les liens économiques Très importants Qui existent Entre la Turquie Et la Russie Et voir Semble-t-il D'un oeil favorable Cette candidature Alors il n'y a pas Que la Russie Qui décide Bien évidemment On verra ce que ça donne Dans le temps Et ce que cette candidature Sera acceptée Mais au hasard Du calendrier Alors que Donc Erdogan était à ce sommet Hier Dans l'après-midi On a eu Une attaque terroriste Donc à Ankara Contre un centre Donc qui s'occupe De tout ce qui est Aérospatial Au niveau Au niveau Turc Alors on a un bilan Maintenant semble-t-il De 5 morts Et 14 blessés Donc Donc le gouvernement turc Bien évidemment Pointe le PKK Donc les indépendantistes Kurde turcs Du doigt en disant C'est eux qui sont Responsables de cette attaque Les forces de sécurité Cibles avaient été détruites Lors de l'offensive aérienne Sans fournir de détails Sur les lieux touchés Il a également ajouté Que des précautions Avaient été prises Pour éviter de blesser Des civils Mais les forces démocratiques Syriennes dirigées Par les Kurdes Affirment que 12 civils Ont été tués Dans les bombardements Le parti des travailleurs Du Kurdistan N'a fait aucune déclaration Sur l'attaque d'Ankara Ou les frappes aériennes Le président turc Recep Tayyip Erdogan A condamné l'attentat Lors d'une rencontre Avec le président russe Vladimir Poutine En marge du sommet Des BRICS A Kazan En Russie On a remarqué D'ailleurs Dans les informations Moi j'ai regardé Comme d'habitude Vous le savez LCU LCI Hier soir Il n'y avait pas Un mot Sur ce qui s'était passé À Ankara Dans le journal Ça n'a pas existé Selon la formule De Ed Turner Le patron fondateur De CNN Si on n'en a pas parlé C'est que ça n'a pas eu lieu Voilà Donc on se demande S'il n'y a pas un lien De causalité Bon alors Erdogan Vous êtes bien sûr Que vous voulez adhérer Au BRICS Parce qu'on peut lâcher Les chiens Et créer des situations D'instabilité Au sein de votre pays Si vous ne rentrez pas Dans le rang Ou alors C'est une action Désespérée On verra Ce que l'enquête Nous dira C'est très compliqué De savoir Parce que la Turquie Et ses services de sécurité Ce ne sont pas Les gens les plus bavards Et les informations Qui filtrent Ce ne sont pas très nombreuses Mais en tout cas On notera La concomitance Entre La présence Et la demande D'adhésion De la Turquie Au BRICS Et cette attaque terroriste Sur un centre névralgique C'est un peu C'est un peu comme si On avait attaqué Les locaux D'assaut aviation Pas les locaux Financiers Mais les locaux En termes De recherche Et développement La Chine Est le partenaire Stratégique De la Russie L'évolution De nos relations Est intéressante Et la Chine Joue un rôle clé Dans l'organisation Des BRICS C'est un pays important C'est le deuxième Plus grand pays du monde Sans la contribution Économique de la Chine L'économie mondiale Ne peut pas fonctionner Et je ne peux pas le nier Mais pour les BRICS Aussi La Chine est un membre important C'est un membre fondateur Compte tenu de la taille De l'économie de la Chine Elle restera Un contributeur important Des économies des BRICS Et de l'économie mondiale Je pense que la contribution De la Chine aux BRICS Est très importante Elle est très grande Parce que la Chine Est l'un des principaux pays Le fondateur des BRICS Notre pays entretient De très bonnes relations Depuis de nombreuses années Il est important Que deux grands pays Soient à la tête De la communauté des BRICS Je pense que la participation Chinoise au sommet Joue un rôle clé Puisqu'elle est l'un Des membres fondateurs De l'organisation Ce sommet Est le résultat De nombreuses années De travail de la Chine De la Russie De l'Afrique du Sud Et du Brésil Pour créer un monde multipolaire Et bien sûr Nous sommes très heureux Que la Chine Soit l'un de nos principaux partenaires Dans la création D'un monde multipolaire Pourquoi la riposte israélienne Face à l'Iran Tarde beaucoup Par rapport à ce qu'on nous a annoncé Les grandes déclarations De Netanyahou Etc Il semblerait Comme on ne cesse De vous le dire Que des gens Au Pentagone N'ayant pas envie De voir Cette riposte arriver Ont laissé fuiter Des informations Vers l'extérieur Pour donner Un petit peu Les composantes Qui seraient utilisées Le timing Les cibles Etc Et que ça a contraint Les israéliens A modifier Leur plan La mort d'Assad Nasrallah Signe-t-elle le début De la fin Du mouvement chiite ? Non je ne pense pas Je ne pense pas C'est quand même Un coup très très dur Porté au mouvement Au mouvement chiite libanais Alors ce n'est pas Que la mort de Nasrallah C'est déjà L'opération des beepers Qui a tué probablement Enfin qui a démantelé Qui a démantelé Beaucoup Les cadres intermédiaires Et les cadres dirigeants Du Hezbollah Parce que beaucoup Ont été gravement blessés Que ce soit à la vue Ou ailleurs Et donc ils ne sont plus Opérationnels Bien sûr L'élimination De Nasrallah Arrive par-dessus cela Mais c'est quand même Un mouvement qui Dans la mesure où C'est un groupe Qui se bat d'abord Sur son territoire Beaucoup plus Qui ne cherche À envahir Israël Contrairement à ce Qu'on raconte parfois Et bien ils vont Ils vont continuer à exister Ils vont se battre Pied à pied Si l'Israël avance Donc je ne pense pas Que ce soit la disparition De ce mouvement C'est un affaiblissement Indéniable Et il y a un deuxième élément Qui peut confirmer cela C'est que les Iraniens Ont déclaré il y a quelques jours Qu'ils ne feraient pas Une guerre avec Israël Suite à ces actions Du Hezbollah Ils ont riposté Mais ils ne veulent pas Aller à la guerre Et ils ont aussi déclaré Que le Hezbollah Était tout à fait capable De se défendre lui-même Alors ça veut soit dire Que c'est la réalité Soit dire que l'Iran N'ira pas Et qu'il y a une forme De lâchage Donc ça veut dire Qu'il y a une forme D'affaiblissement du mouvement Mais comme pour le Hamas Je crois que malheureusement Ces deux mouvements Ne disparaîtront pas de sitôt Pour moi c'est une forme d'escalade C'est-à-dire que Après les massacres Et les attentats du 7 octobre Il y a eu les réactions À Gaza bien sûr Réaction qui n'est pas Si transcendante que cela Parce qu'au bout d'un an On se rend compte Que il y a quand même Même si les trois quarts Des membres des branches armées Du Hamas ont été éliminés Il reste des combattants Il reste donc Des otages israéliens Il y a eu Ces actions Totalement inconsidérées De l'armée israélienne À l'égard des civils Qui est proprement inadmissible Et donc face à cela Trump avait besoin Pardon Trump Excusez-moi Netanyahou Avaient besoin de mener Une action plus forte Pour redonner courage Peut-être aussi Dans la perspective Des événements du 7 octobre Pour qu'il puisse fêter L'anniversaire Entre guillemets De ses actes horribles Avec quelque chose d'autre À mettre dans la balance Et toute la stratégie De Netanyahou Depuis quelque temps Consiste à essayer De provoquer ses adversaires Pour que ses adversaires L'agressent Et qu'il donne l'impression D'être la victime Et que donc les israéliens Puissent réagir Donc il y a eu Cette première attaque Contre le Hezbollah Avec les beepers Et les talkie-walkie Sans doute pensait-il Qu'il y aurait des frappes Importantes du Hezbollah En réponse Ce qui n'a pas été le cas Et donc Israël Devait impérativement Tirer parti de cet événement Pour agir Dans les quelques jours Qui suivaient Sinon ça ne servait à rien De tuer ou de blesser Comme ça De nombreux cadres du Hezbollah Et donc ils sont passés A l'offensive Mais je remarque Que personne ne note Que dans cette affaire Ce sont les israéliens Qui sont les agresseurs Puis on parle d'agresseurs Pour la Russie De la même façon en Ukraine Et donc la provocation Israélienne n'a pas totalement réussi Le Liban au cœur D'une conférence internationale Qui se tient justement Aujourd'hui à Paris Une initiative Du président Emmanuel Macron Mais sans le chef De la diplomatie américaine Et la France se tient Aux côtés du Liban Et ne lui fera pas défaut C'est la promesse De Jean-Noël Barraud Le ministre des affaires étrangères Ce sommet A un double objectif Apporter une aide humanitaire Au déplacé de la guerre Mais aussi avancer Sur la mise en place D'un cessez-le-feu Arthur Delaborde Poussé en faveur D'un arrêt des combats Au Liban Priorité affichée Par Emmanuel Macron Concrètement pour Paris Les termes du cessez-le-feu Entre Israël et le Hezbollah Doivent reprendre Ceux de la résolution 1701 Du conseil de sécurité Elle précise Que seuls les casques bleus Et l'armée libanaise Doivent être déployés Au sud du Liban Problème majeur Washington n'est pas Sur cette ligne Et plaide pour qu'Israël Puisse survoler L'espace aérien libanais En gardant la capacité D'envoi de troupes au sol Pour empêcher Le réarmement du Hezbollah Le secrétaire d'état américain Ne sera d'ailleurs pas présent Aujourd'hui à Paris Faut-il y voir une conséquence De cette divergence de vue ? L'Elysée évoque simplement Des questions d'agenda Pour expliquer cette absence D'Anthony Blinken Sur le plan humanitaire La France et plusieurs autres pays Devraient annoncer Des contributions financières Lors de ce sommet Afin de soutenir Les déplacés du conflit Selon l'Elysée L'idée est aussi D'oeuvrée au renforcement De l'armée libanaise En matière d'équipement De soutien financier Mais aussi de formation Les américains ont un rôle De soutien énorme D'abord politique Il a toujours existé Mais il est particulièrement fort En ce moment On l'a vu aussi bien Dans la déclaration de Biden Que de Trump Deuxième chose Il faut rappeler que 68% Ou 70% des armes Utilisées en Israël Elles sont livrées par les américains Qui a en plus des prêts Qui leur permettent D'acheter ces armes Ou de financer Leur propre industrie de défense Notamment dans le domaine De l'électronique Des écoutes De certains missiles Ensuite il y a des militaires américains Qui ont été présents sur place A Gaza il y avait un certain nombre De militaires américains Pour deux raisons Les américains sont toujours Intéressés d'apprendre En étant aux côtés De l'armée israélienne Ça leur permet aussi D'une certaine manière De voir s'il n'y a pas Des débordements Alors je ne sais pas S'ils ont été très efficaces Et puis surtout Ça a empêché d'une certaine manière D'autres acteurs Comme les iraniens De tirer sur les troupes de Tzahal Parce qu'ils auraient tué des américains Et que ça aurait entraîné une réaction Donc non c'est un soutien massif Mais avec une limite C'est que de plus en plus Ce n'est pas nouveau Mais de plus en plus Ce sont les israéliens C'est-à-dire le petit état De 10 millions d'habitants Qui manipule le grand état De plus de 300 millions d'habitants Et qui lui fait faire ce qu'il veut Les américains freinent Des cas de fer depuis quelque temps Pour que Netanyahou Ne provoque pas Une conflagration régionale Une crise majeure avec l'Iran Qui pourrait donner naissance A une véritable Pas de guerre mondiale Mais en tout cas Guerre régionale Et je ne suis pas sûr Qu'ils arrivent toujours A faire faire à Netanyahou Ce qu'ils voudraient qu'ils fassent Parce qu'on ne sait pas exactement Quelles sont la nature des accords Entre l'Iran et la Russie Qui sont plus importants Qu'avec la Chine Lavrov était à Téhéran Il y a quelques jours On sait qu'il y a des accords Et des échanges de matériel Des ventes de matériel Entre les Iraniens et les Russes Et aussi du conseil technique De la part des Russes À l'égard de Téhéran Je pense qu'il y a une chose Qui doit être en jeu aujourd'hui C'est que les Iraniens Vont probablement chercher Désormais à développer Leur arsenal nucléaire Enfin leur arme nucléaire Plus exactement Alors qu'il y avait Des grands débats chez eux Vous savez qu'il y a eu Un certain nombre de textes De Raménais disant que l'arme nucléaire Était une arme tellement De destruction de l'humanité Qu'elle devait être interdite Mais il y avait quand même Toute une série de travaux De recherche sur le nucléaire civil Sur l'enrichissement d'uranium Mais cette action d'Israël Contre le Hezbollah Hamas Ça fait que les plus radicaux en Iran Se disent maintenant Ça suffit Il faut qu'on ait quelque chose Et puis on n'oublie pas Les printemps arabes Et la manière dont Kadhafi A été éliminé par l'OTAN Enfin par les pays de l'OTAN Voilà donc ça c'est quelque chose Qui chez les Iraniens est important Or ils ne peuvent vraiment Accélérer les choses Que s'ils ont un conseil technique De la part des Russes On est avec quelque chose Donc ça fait partie Des hypothèses Qui se sont évoquées Effectivement un soutien russe Sur les deux domaines Sur lesquels Qui sont les plus importants Pour l'armée iranienne Les missiles balistiques Et la réalisation D'une arme atomique Ils n'en ont pas besoin de beaucoup Mais je pense qu'ils vont franchir le seuil Il y a plusieurs choses Que l'on voit Il y a plusieurs paramètres Qui sont importants C'est quelle va être L'implication des Russes Parce que non seulement Ils étaient à Téhéran Il y a quelques temps Mais on sait que les Ukrainiens Ont détaché Des hommes de force spéciale Plusieurs centaines Pour former les terroristes D'Al-Nostra A l'utilisation des drones Parce que les gens d'Al-Nostra Tapent sur Non seulement sur les garnisons russes Mais sur le régime de Bachar Donc ça Ça ne plaît pas aux Russes Et alors qu'il y avait Une espèce d'accord De non-agression Entre les Russes Et les Israéliens Au-dessus du territoire syrien Les choses pourraient changer Le deuxième aspect C'est Qu'est-ce que va faire D'Itania Parce que s'il passe outre Les recommandations américaines Qui sont plutôt De faire une riposte mesurée D'abord s'il fait une riposte Ça va déjà changer les choses S'il fait une riposte Qui échappe au contrôle des Américains Ça va être encore plus problématique Et je dirais que finalement Le deuxième paramètre Enfin le premier C'est l'attitude de la Russie Celle de Netanyahou Le troisième C'est celle de l'Iran L'Iran depuis maintenant Plusieurs mois Essaie de ne pas tomber Dans le piège israélien Parce que La stratégie israélienne Elle est tout à fait Finalement comparable A ce qu'a fait l'OTAN Face à la Russie C'est-à-dire qu'on crée Des conditions qui sont De plus en plus insupportables Pour Moscou Pour que Moscou Déclenche une offensive Et apparaisse comme l'agresseur Bien sûr que c'est Moscou Qui a envahi l'Ukraine Mais tout avait été fait pour Et là il se passe la même chose Depuis plusieurs mois On voit des tentatives Assez systématiques Des Israéliens Et des Américains D'une certaine manière Pour pousser l'Iran à la faute Or toute l'astuce des Iraniens C'est justement De ne pas tomber dans ce piège Et ils le disent Quand on a des échanges Avec eux notamment Ils disent Ce ne serait pas à notre avantage Évidemment une guerre comme ça Et surtout On ne veut pas tomber Dans le piège Dans lequel Netanyahou Cherche à nous entraîner Le Premier ministre hongrois Victor Orban A une nouvelle fois Profité des célébrations De la fête nationale hongroise Pour s'en prendre A l'Union Européenne En affirmant mercredi Que Bruxelles Voulait renverser son gouvernement Brüsszelben bejelentették Hogy meg fognak szabadulni Magyarország nemzeti kormányától Azt is bejelentették Hogy egy brüsszeli báb kormányt Akarnak az ország nyakába ültetni Ismét itt a régi kérdés Meghajolunk az idegen akarat előtt Ezúttal brüsszeli akarat előtt Vagy ellenállunk neki Ez a súlyos döntés Vár most Magyarországra Azt javasom Hogy a válasunk Legyen olyan világos És egyértelmű Mint 1956-ban volt Le parti d'opposition TIDZA Organisé un grand rassemblement Mercredi à Budapest Son dirigeant Peter Magyar A critiqué Ce qu'il qualifie De politique pro-russe De Viktor Orban Vannak olyan vezetőink Még Akik egy másik népet hibáztatnak Amikor ugyanazok az oroszok Támadják meg őket Akik magyar szabadságharcosok Százait kínoszták meg És gyilkolták le 1956-ban És az azt követő Megtorlás során Csak két nagy politikai rendezvény Tartottak Budapesten Az 56-os forradalom évfordulóján A Fideszét Illetve a Tisza partét Amely nagy napot ünnepeltett Hiszen a mai napon Először Megelőzte a Fideszt Egy közvéleménykutatásban Tanács Gábor Euronews Budapest Étantan la question De l'Ukraine A son voisinage immédiat On doit bien évidemment Parler de Comment dire Là encore On est dans le spectacle Guy Debor Est avec nous aujourd'hui De ce qui s'est passé Avec le referendum En Moldavie Par rapport à l'adhésion A l'Union Européenne Alors comme vous l'avez peut-être suivi Jusqu'à la fin De la journée de dimanche On était sur une victoire Du nom D'une courte tête Même lundi matin Et puis D'un seul coup Les votes se sont inversés Grâce Semble-t-il Au dépouillement Des votes Des expatriés Notamment Ceux qui sont Dans les pays occidentaux Pays européens A des membres De l'OTAN Etc Et d'un seul coup D'une courte tête C'est le oui Qui l'a emporté Et alors que Le temps que cette Opération De dépouillement S'effectue Ou soit rendue publique On avait La patronne Moldave Qui nous disait Ah bah oui Mais alors Ce résultat Donc la victoire du nom Est une attaque Contre la démocratie Parce que bien sûr Le peuple Comme en 2005 En France Avait mal voté Les mauvais Moldaves Avait mal voté Ils avaient voté Pour ne pas entrer Dans l'UE Oui c'est vrai Que l'UE Elle est tellement attirante Elle fait tellement rêver La terre entière Que les braves Moldaves Ils se sont dit Non on va peut-être Pas rentrer dans ce machin là Pour reprendre la terminologie Du général de Gaulle On va peut-être Rester indépendant Alors qu'on est déjà Quand même fortement Sous tutelle américaine Mais au moins Symboliquement On ne va pas rentrer Dans l'Union Européenne Et là Miracle Dépouillement Des votes Des expatriés Qui refait passer De quelques milliers De voix Ou dizaines De milliers de voix Le oui devant On a vu des scènes Devant L'élégation Moldave Notamment En Russie Où les gens N'avaient pas pu voter Donc on se dit Comme par hasard Les expatriés D'Europe de l'Ouest Des Etats-Unis Auraient fait basculer Le référendum En faveur du oui Alors que des expatriés Qui sont sur le territoire De la fédération de Russie Et qui donc Vraisemblablement Allait voter non Eux n'ont pas pu voter Donc Le soupçon D'un trucage D'un bourrage dur Là encore Pèse Énormément Sur ce référendum Et en donne Bien évidemment Alors donne un spectacle Lamentable Bien sûr Sur la façon Dont le gouvernement Moldave Se comporte Et puis Bien sûr Sur la façon Dont l'UE Les Etats-Unis Ont dû orchestrer Tout ça Et faire pression Pour que In fine Ce soit le oui Qui même d'une courte tête L'emporte On verra Ce que ça va donner Par rapport A la façon Dont la Transnistrie Vous savez Cette province Séparatiste Russophone Va vivre Cette situation Et comment On va encore Essayer D'instrumentaliser Ou non La Moldavie Pour Étirer La Russie Et la contraindre A poursuivre Éventuellement D'autres guerres A l'avenir Vous nous parlez ce matin Vincent Des élections législatives Qui ont lieu ce week-end En Géorgie C'est un pays grand Comme l'Auvergne Quelle importance A ces élections ? L'Auvergne Il manque En lui enlevant Deux départements L'Abkhazie Et l'Ossétie du Sud Déjà annexés Par les Russes Alors c'est vrai La Géorgie C'est petit Et c'est loin Mais il y a De vraies raisons De s'y intéresser Pour commencer La présidente est française Et son adversaire L'homme qui règne Sur le pays Aussi Deux français Donc qui se battent Pour le pouvoir Aux confins de l'Europe Et de l'Asie Alors la présidente d'abord Salomé Zourabijvili Elle est née en France Effectivement Une famille de russes blancs Elle a été haut fonctionnaire Au Quai d'Orsay Avant de rejoindre La terre de ses aïeux D'abord Comme ambassadrice de France Puis comme ministre Géorgienne Des affaires étrangères Et enfin comme présidente Sa vie c'est un roman À la Dumas Lui Est un français de papier A l'est Comme au sud Les milliardaires Savent la fragilité des choses Et ils tiennent à avoir Plusieurs passeports Bidzina Ivanishvili A fait son immense fortune Sur les décombres De l'Union soviétique Ensuite il a été Premier ministre Pas longtemps Il est vite retourné Dans la coulisse Pour tirer Les ficelles De la politique De la politique Comme de l'économie Sa vie C'est un roman Européenne Elle a déjà obtenu Le statut de candidat Soit elle retourne Dans le giron du Kremlin Et redevient Une colonie russe Alors les sondages Donnent en tête Le parti au pouvoir Depuis 12 ans Même s'il est annoncé Qu'il perde des sièges Le rêve géorgien C'est le nom du parti Fondé par Bidzina Ivanishvili Un parti qui fait rêver Les électeurs Auraient dû se méfier Surtout dans une ancienne Colonie soviétique Où on sait Ce que valent Les lendemains Qu'ils chantent A première vue Le rêve géorgien Défend les valeurs Traditionnelles Son discours nationaliste Cache désormais Un projet Résolument Pro-russe Le gouvernement A importé de Moscou Une loi sur les agents De l'étranger Qui oblige Médias ONG Associations Touchant des financements Étrangers A s'enregistrer Comme une organisation Poursuivant Les intérêts D'une puissance étrangère C'est une façon Évidemment De les discréditer On les soupçonne De vouloir la guerre Comme en Ukraine De propager L'idéologie LGBT C'est le bon moyen Pour couper les ponts Avec l'Europe Vous voyez le côté Rouélien de l'affaire Le parti se prétend Nationaliste Mais c'est le parti de l'étranger Il est soumis au Kremlin Mais il accuse les autres De dépendre de Bruxelles Il est prêt à renfermer Les opposants Mais il dénonce Les vattes en guerre Ses affiches électorales Reprennent le bleu Et les étoiles de l'Europe Mais il n'a qu'une idée Couper les ponts Avec l'Ouest Le rêve A tourné au cauchemar Mais les enquêtes d'opinion Montrent que les géorgiens Eux sont dans une écrasante Majorité pro-européen Vincent L'Europe est synonyme De prospérité Davantage d'infrastructures Moins de corruption De visas De modernité L'article 78 De la constitution Oblige d'ailleurs Les institutions A faciliter l'intégration A l'Union Et à l'OTAN Mais avant même La guerre en Ukraine Le régime s'est aligné Sur le discours du Kremlin Qui présente les Européens Comme des irresponsables Manipulés par les Américains Et ces législatives Sont un véritable référendum Pour son malheur La Géorgie est plantée Au bord de la mer Noire A un crachat De noyaux d'olive De Sochi La résidence secondaire Du Kremlin Demain on verra Si les géorgiens Qui se veulent en Europe Échappent à la fatalité De l'histoire Et de la géographie Qu'il faudra être très attentif A ce qui se passe En Géorgie Puisque là Il y a les élections législatives Qui se préparent Et qu'on voit Les prémices D'une révolution de couleur La énième révolution de couleur Se mettre en place Pour encore une fois Tenter de faire basculer Ça fait un moment Que les occidentaux Américains en tête Tentent de mettre La Géorgie dans leur camp Ça n'a pas fonctionné En début d'année On va voir Si cette fois-ci Ils vont parvenir A leur fin ou pas Le Parlamento Europeu Et le Conseil Estan en pleine guerre Pour le presupu De la Union Europea Pour le año 2025 Especialement Despois de que Le Conseil Propusiera recortar En 1500 millions d'euros La propuesta De la Comision Europea Le Parlamento Europeu Que a voté Este miércoles Su postura Considera Que este dinero No serait suficiente Para cubrir Programas clave De la UE Como por ejemplo Erasmus Plus E impediría financiar Las necesidades De los ciudadanos Las dos instituciones Deberán negociar Este presupuesto Antes de mediados De noviembre Y se prevé Que sea una discusión Altamente política Además También habrán De decidir Como se van a pagar Los intereses Del fondo de recuperación Que han subido En los últimos años Aida Sancia D'Alonso Euronews Estrasburgo Le sistema de retraite Estrasburgo 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 L'organismo allemand De gestión Des retraites Souligne Que les pensions Ont augmenté De 4,5% Cette année La porte-parole De l'organisme Recommande Par ailleurs Aux Allemands D'anticiper La retraite En s'appuyant Sur d'autres Sources de revenus Wir haben in Deutschland Seit 2001 Das sogenannte Drei-Säulen-Modell Das heißt Alterseinkommen Ist eben nicht nur Die gesetzliche Rentenversicherung Sondern viele Beziehen auch noch Aus anderen Quellen Beispielsweise Drei Säulen Die große Tragende Säule Die gesetzliche Rentenversicherung Es gibt aber auch noch Die private Altersvorsorge Und die betriebliche Altersvorsorge Und das können auch Einnahmequellen Im Alter sein Es gibt noch Kapitalvermeugen Es gibt Einnahme aus Vermietung und Verpachtung Es gibt vielleicht Ein Partner Der ein mitfinanziert So dass man Wenn man später Auf die Alterseinkünfte An sich schaut Und immer schauen sollte Wie ist der Haushalt Kontext Und nicht nur rein Auf die gesetzliche Rentenversicherung D'après D'après les statistiques De l'OCDE Les retraités allemands Touchent en moyenne Un peu plus de 50% De leur ancien revenu mensuel Soit un taux bien inférieur A la moyenne de l'UE Qui se situe A environ 67% Le point critique Les plus avancés Google, Amazon, Apple, Microsoft Sont en train de s'équiper Eux-mêmes Pour produire eux-mêmes Leurs propres courants Ça veut dire que Eux-mêmes misent Et parient sur le nucléaire Oui Ils vont s'y mettre Ils veulent être neutres Au plan du carbone en 2030 Bon, les renouvelables C'est très bien Mais ça marche pas tout le temps C'est intermittent Ça permet pas de faire fonctionner 24h sur 24 Des systèmes aussi puissants D'où le nucléaire Mais François C'est une technologie Qui coûte beaucoup Beaucoup d'argent Et qui nécessite Des années de construction Non ? Les GAFA parient en fait Sur ce qu'on appelle Les SMR Small and Medium Reactor De taille plus petite Que nos grandes cathédrales Mercredi Amazon a investi 500 millions de dollars Dans une start-up Qui s'appelle X-Energy Lundi c'était Google Qui annonçait un contrat Avec une autre start-up Tandis que Microsoft Figurez-vous de son côté Va faire rouvrir La centrale nucléaire Des affectés De Three Mile Island Aux Etats-Unis En Pennsylvanie En fait Ils s'apprêtent à investir Des milliards Mais il y en a déjà De ces SMR On en a entendu parler Nous en France Oui on a d'ailleurs Des start-ups Ça fonctionne déjà ou pas ? Non pas encore C'est des machines De 300 MW Ça fait 5 fois moins Que le PR français De Flamanville Par exemple Qui seraient installées A côté des data centers Ces parcs informatiques géants Technologie prometteuse Certains de ces promoteurs Imaginent déjà Qu'on pourrait Standardiser les équipements Pour les produits en série Bon Les sceptiques Rappellent quand même Qu'on n'a toujours pas réglé La question du stockage Des déchets C'est pas rien Bien sûr Bon et c'est pour quand Cette technologie ? Pas avant 2030 Mais l'avantage Que les gars Fassent y mettre C'est qu'ils ont Des moyens considérables Bien davantage Que les grands énergéticiens Et qui pourraient Renouveler complètement L'approche Il pourrait donc Se passer sur le nucléaire Le même type de révolution Que celle qu'a réussi Elon Musk Avec SpaceX Grâce à ces fusées Réutilisables Qui ont fait baisser Énormément le coût D'accès à l'espace La bonne nouvelle C'est que La sortie du carbone Connaîtrait un formidable Coup d'accélérateur La mauvaise C'est que l'expertise française En matière de centrale Elle prendrait Un sacré coup de vieux Analogue à celui Qui a pris notre fusée Ariane Malgré ses qualités Face aux prouesses Technologiques D'outre-Atlantique Bon une demi bonne nouvelle Mais heureusement On a le Doliprane Alors, pour aider cette chaîne Partager, liker, commenter Et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Sous-titrage ST' 501